coucou tout le monde contente de vous accueillir chez moi pour un début de rentrée tranquillou autour d'un projet donc comme je vous avais promis autour d'une technique qu'on appelle ça faux suède ou faux d'un ou faux cuir enfin vous l'appellerez comme vous voulez vous trouverez plusieurs techniques sur le net j'ai rien inventé donc voilà je vais vous montrer alors sur une façon de faire sur les cartes mais pas que je vous montre aussi d'autres petites astuces comme j'aime bien vous montrer à chaque fois et puis après vous l'adaptez soit sur des cartes sur des pages voilà comme d'habitude vous le vous l'adaptez ou cela vous fera plaisir alors on va retourner la caméra je vais quand même me présenter pour ceux qui arriveraient par hasard coucou véro je vois que tu viens d'arriver coucou à toutes celles qui arrivent alors je suis une grille de démonstratrice stampin up donc je bricole que avec les produits stampin up dont je représente la marque je fais un coucou à ceux qui me suivent maintenant sur youtube aussi donc pour celles qui regarderont en replay parce que je sais que voilà c'est peut-être pas facile le dimanche après midi l'horaire mais pour moi pour l'instant c'est plus facile après je verrai si je change ou pas donc je sais plus ce que je voulais vous dire face et pas grave ça va revenir c'est le début de rentrée c'est j'espère que vous avez passé deux bonnes vacances vous êtes bien amusé donc voilà alors on va s'amuser autour de ça je retourne la caméra sans faire de bêtises coucou coucou voilà ça va revenir faut reprendre les bonnes habitudes je vais basculer peut-être un peu comme ça hop pour pas que le téléphone tombe ouais ça m'a l'air pas mal je vais peut-être allumer un peu plus tu me dis véro pour voir si si la luminosité est bonne ouais ça m'a l'air pas mal on réinstalle un petit peu parce que la perche avait pas servi depuis un bon bout de temps ouais ça m'a l'air pas mal donc voilà alors là on va s'amuser autour d'une petite carte et comme je vous disais après vous l'adaptez en fonction du projet que vous voulez créer un bien sûr moi je vais vous montrer comment on fait cette petite technique là je passe et voyez bien donc ça on appelle ça les l'effet faux suède parce que le papier on va un petit peu le maltraiter et après il devient un peu tout doux comme du cuir voilà mais je vais vous montrer aussi parce que vous pouvez faire aussi des petits embellissements comme ça il faut y penser que vous pouvez aussi avec des perfos faire ces embellissements là alors moi j'ai fait sur des perfos rondes vous pouvez faire sur des fleurs enfin voilà sur les perfos que vous avez je me suis amusé avec un des cadeaux célébration parce que vous savez que bientôt le 31 c'est fini on n'aura plus possibilité de se faire des petits cadeaux en plus de commandes donc voilà donc en profiter donc moi je voulais m'amuser encore un petit peu autour de ce set si vous savez c'était les fameux poinçons fait c'était pas un set c'était les poinçons donc c'était vendeur de sapin je crois en deux mois je ne sais plus du tout le nom mais moi je m'en suis servi encore autour de comment autour de l'été je n'ai pas trop envie encore de créer tout ce qui est un peu automne et puis hiver mais bon va falloir poinçons vendeur de sapins voilà vous voyez en le en mettant d'autres coloris vous pouvez faire des cartes d'autres saisons que l'hiver ok merci véron donc voilà je voulais vous montrer donc voilà pensez-y sur votre brochure et puis ils avaient rajouté aussi le temps que j'y pense d'autres cadeaux on avait le pliard de gros frage 3d les fleurs on avait aussi des spécialités de papier métallisé ou cartonné des boîtes là on va s'amuser autour de celui ci j'ai envie au niveau du plioir à gaufrage 3d pour changer un petit peu donc voilà alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce papier ci donc voilà alors moi j'avais déjà fait ces cartes ci mais j'en avais publié d'autres sur cette technique je sais pas si vous aviez remarqué au moment de la fête des papas j'avais fait celle ci vraiment plus homme donc c'est toujours la même technique après voilà vous assortissez vous sortez d'autres papiers de la déco et ça vous fait une jolie petite carte et je crois que c'était ah oui puis j'en avais une mais ça c'est un ancien lot vous voyez j'aime bien voilà ça c'est un ancien lot et en fonction vous voyez du papier que vous utilisez vous n'avez pas le même rendu là voilà et là c'était sur de la stazone cuivre est toujours le fameux embellissement donc ça c'est la même technique pour faire l'embellissement et pour faire la carte voilà donc oui je dis ça me revient celles qui regarderont en replay s'il ya des questions vous n'hésitez pas comme d'habitude donc voilà alors voyez moi je m'en fais toujours un petit peu donc là c'est ce que je m'étais amusé à faire hier soir sur du sur le papier perruche de parade alors je sais pas si on gardera celui ci ça c'était un ancien lot vous voyez sur du papier mystérieuse brume avec un lot de tampons qu'on avait à l'époque avec les phares et les bateaux là c'est la même à peu près que je vous ai montré tout à l'heure avec c'était avec un jeu de set de tampons sur sur les jeux il y avait les cartes etc rien des voyez en fonction du papier cartonné que vous utilisez vous n'avez pas du tout le même rendu voilà voyez vous pouvez vous amuser indéfiniment comme ça sur différentes couleurs de papier et ce moi j'en fais aussi en naturel comme ça sans tamponner et comme ça ça me sert justement pour faire les fameuses embellissés alors on y va je vous montre ça comment on pratique comme ça voyez j'en ai tout un tas le jour où je veux faire une carte et ben j'en ai déjà d'avance et les fameux embellissements donc là soit avec les perfos rondes plusieurs tailles de perfos vous les superposez vous mettez un petit brillant soit sur du papier comment design tout simplement alors par contre si vous utilisez papier design faites attention parce que c'est quand même beaucoup plus fragile que le papier cartonné on est d'accord donc quand vous allez le froisser il faudra faire plus attention sur le papier design que sur le papier cartonné vous voyez c'est du papier cartonné on sent que c'est quand même plus plus costaud et ça mais je vous montrerai à la fin je vous donne juste une petite impression ça c'est sur du papier brune d'une que j'ai vraiment mal accès et après une fois qu'il était bien sec j'ai passé dans un plioir à gaufrage alors je sais pas si vous voyez bien j'ai passé dans un plioir à gaufrage et après je les j'ai pris avec nos brosses estompe différentes couleurs j'ai passé par endroit vous voyez ça fait quelque chose de super joli et à la fin du live je vous montrerai ce que je suis en train de créer là je m'amusais juste avant pour finir de créer voilà j'ai une idée en tête alors on y va on s'amuse alors pour ce faire il vous faut du papier cartonné alors moi je vais m'amuser alors au départ ça donne ça vous voyez il est tout dur je l'ai tamponné avec un set peu importe le set que vous utilisez la seule condition c'est qu'il va falloir que vous utilisiez de la stazone parce que comme on va mouiller le papier si vous utilisez de la memento ça va diffuser et puis votre dessin va partir donc moi j'ai pris une autre base de justement ça vous sert aussi à utiliser vos chutes de papier cartonné alors là j'ai pris une petite base c'est du 7 et demi sur 9 dans du 7 7 cm pardon 7 cm sur 9 et demi d'accord donc voilà 7 sur 9 et demi je vais pousser juste un peu ça et puis là j'avais juste envie de m'amuser avec un autre 7 juste pour vous montrer comment on pratique et après on s'amusera avec ce que je vous avais dit en début de live donc moi j'avais envie de continuer voilà un petit peu sur le thème un peu vacances pour pouvoir mettre en valeur certaines photos ou je sais pas encore une carte enfin je sais pas et puis on va peut-être mettre un petit un petit vœu alors ceci c'est des vœux en anglais mais peu importe à moins que j'ai d'autres vœux en français sur le thème de la on va mettre un petit vœu on va mettre celui ci on appuie plus d un appu plus d ça va me servir pour une carte d'anniversaire on en a toujours besoin alors alors vous pouvez utiliser soit votre stamp aratus moi je vais prendre mes petits blocs de temps pour ça serait que j'aurais pu installer juste avant pour info je vous ai remis encore le code hôtesse qui est ici si ça vous tente jusqu'au 31 après je je clôture le ce code pour en remettre un autre début septembre et oui on va attaquer le mois de septembre alors ça notre petit pélican est très joli aussi ce petit set là alors pour la station par contre il vous faut un nettoyant particulier je vous montrer ça après alors moi il faut que je m'en rachète parce que voyez ça depuis 2018 que je l'ai et là ça commence à être un peu l'ancre n'y est plus celui là ce qui est dommage c'est qu'on peut pas la recharger vous êtes obligé de racheter un tampon voilà on imbibe bien je vais mettre juste un petit brouillon quoi que ça fait rien je jetterai ma feuille après et alors oui j'avais dit que je vais laisser peut-être mon message là donc là je vais mettre un petit peu comme ça pour avoir juste les les palmiers à l'après vous disposez comme vous avez envie on en revient toujours au même c'est vrai qu'avec le stamparatus aurait été mieux j'aurais pu repasser une autre fois il n'est plus beaucoup d'encre elle arrive au bout elle est jolie cette écriture alors on va mettre quoi on va mettre les petits coquillages vous êtes obligés de rester toujours dans le même sens aussi allez on va le mettre par là justement pour que ça donne du mouvement à votre vous voyez pour l'instant il n'y a rien de compliqué vous tamponnez de façon aléatoire votre petite sénette et si je mettais un petit peu de parasol par là je le mettais comme ça juste le haut du parasol j'ai envie voilà regardez rien que ça ça fait juste joli je trouve enfin moi j'aime bien donc voilà le principe voyez il n'y a rien de compliqué donc par contre pour celle qui débuteraient voilà la stazone donc il existe un nettoyant exprès c'est comme c'est une encre à base d'alcool pour bien nettoyer et garder vos tampons le plus longtemps possible voilà vous nettoyez avec ça vous appliquez un petit peu sur vous sur vos tampons et vous allez nettoyer alors moi je retire le plus gros avec une lingette au départ parce que vous allez voir c'est vraiment s'attache bien ce cette encre voilà comme ça vous nettoyez déjà le plus gros comme ça et après vous pouvez reprendre votre chamosine imbibé d'eau pour nettoyer le pour finir de nettoyer vos tampons d'accord donc là je vais faire tout de suite voilà pas que ça reste tâché je sais pas si vous connaissiez cette technique véro vous en avez peut-être déjà entendu parler j'aime bien je trouve que ça met un petit plus sur les cartes voilà je vais pousser juste un peu tout ça normalement j'en ai plus besoin voilà après vous allez prendre un petit spit d'eau alors moi je me serre un de mes sprinzers là donc j'aime juste mis de l'eau dedans alors je sais qu'il y en a qui utilisent aussi de la glycérine pour que ce soit encore plus plus doux et là je les fais je les fais pour celle ci pour ça ça par contre j'ai mis de la glycérine en plus dans un autre sprinzer donc pour mettre la glycérine vous mettez un cinquième de glycérine alors glycérine vous la trouvez en pharmacie il n'y a pas de souci donc vous mettez un cinquième et le et c'est un volume en fait de glycérine pour cinq volumes d'eau d'accord vous remuerez bien secouez bien et après vous pouvez speech et comme ça ça rend vraiment tout doux là ça fait vraiment l'effet cuir recherché par contre pour la carte je prends vraiment que de l'eau pour que ça reste un peu plus rigide et pour que ça fasse un mouvement un effet d'épaisseur je trouve que ça fait plus joli sur la carte que quand c'est ici avec la glycérine c'est trop trop mou voilà enfin moi c'est c'est mon avis alors après vous allez speech et abondamment quand même les deux côtés là vous avez rien à craindre puisque toute façon c'est de la stazone et après vous allez faire une boule délicatement quand même parce que ça reste quand même du papier et puis faut pas abîmer vos fibres de papier voilà vous allez faire une petite boule comme ça et après vous allez la déplier délicatement en fait ça va vous faire des plis et si vous trouvez que c'est pas assez par endroit vous refaites vous pouvez remouiller si vous voulez aussi voilà je pars mouillé parce que c'était assez imbibé pour moi d'eau voilà c'est surtout en dépliant qu'il faut pas non plus abîmer votre papier parce que du coup il est un peu fragilisé puisqu'il est humide ah ça va te plaire bah oui c'est un peu de patouille encore en même temps un donc quand on aime bien patouiller voilà et voyez et du coup ça alors soit vous laissez sécher à l'air libre comme ça donc si dans ce cas là votre carte vous la ferez que dans la soirée ou même demain autrement vous pouvez sécher avec votre pistolet chauffant d'accord donc là on va la laisser sécher toute seule et en fin de vidéo je pense que on verra le un peu mieux le rendu voilà vous pouvez continuer un petit peu à la travailler un peu comme ça pour avoir les plis que vous désirez en fait donc on va la laisser de côté et puis on verra ça tout à l'heure en fin de vidéo voilà la fameuse technique voyez vraiment rien de compliqué alors moi je m'étais amusé du coup voilà je me suis un petit peu avancé et j'avais envie donc de faire une petite carte toujours sur ce thème de un peu de deux autour de deux de la mer tout ça et donc voilà moi je m'étais amusé hier vous voyez je l'ai fait hier hier avant fin d'après midi je crois en rentrant m'être promenée donc là je l'avais fait avec c'était les coquillages ben c'était cette collection ci que je vous disais là qui est en en promo fin là c'est le gaufrage qui en promo mais je crois qu'on allait on a les tampons je dise pas de bêtises je vérifie parce que ça c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vérifier mais il me semble que c'est avec les coquillages c'est pas celle ci puisque celle ci je n'ai pas je vais vérifier je vous dis ça de suite il faut juste que je retrouve il semble que c'est celle là mais c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas alors c'est celle ci les amis sont comme des coquillages on va trouver un lot qu'on avait déjà l'année dernière qui est encore qui est encore valable au catalogue dans les tampons on va trouver ça dans la liste de tampons normalement c'est vrai que j'aurais dû chercher ça par contre voilà page 22 voilà c'est celui ci et donc là vous avez possibilité du coup d'avoir en cadeau le plioir à gaufrage je vous le montrer ainsi que vous voulez avoir un peu plus l'idée mais je vous avais montré aussi et ça du coup on va s'en servir là quand on avait fait la technique de l'aquarelle ça se présente ainsi c'est vrai que c'est un gros lot parce que là c'est un gros set de tampons parce qu'il ya plusieurs images et vous voyez c'était ça c'était celui là qu'on avait utilisé pour vous montrer une technique d'aquarelle et donc justement va se servir de ce qu'on avait fait ensemble sur un tuto je ne sais plus quand donc voilà c'est ça que vous pouvez avoir donc je me suis amusé avec ce fameux set de tampons j'ai sorti les cartes souvenirs et compagnie de texture chic puisque j'avais envie voilà une reprise tout en douceur et je vais vous montrer que là avec ça on peut faire des des cartes toutes simples et toutes jolies donc vous avez les enveloppes et vous avez des fameuses comme en base de cartes prépli donc on va se servir de ça et donc je pensais mettre le fameux plioir voilà vous avez vu que là moi j'avais fait la technique d'aquarelle donc lors de notre tuto oui je les pas jeter je pensais le mettre ainsi remettre notre petite carte justement qu'on vient de faire donc peut-être comme ça je pensais la mettre ainsi après vous vous faites comme vous avez envie comme d'habitude ça c'était pareil sur du papier kraft que j'avais poinçonné ça devait être les poinçons de la collection coquelicot je crois alors je vais peut-être les mettre comme ça j'aime bien rapporter plus de texture moi je mette ça comme ça peut-être plutôt on va voir parce que ça m'embête de cacher ce fameux non je vais laisser comme c'est un fameux gros coquillage là vous restez du petit ruban de paille métallisée perruche de parade voyez quand il vous reste des petits restes ce que je vous dis souvent ne jetez rien regardez tout se récupère hop ah bon là les doigts croche aujourd'hui c'est la reprise peut-être mettre comme ça on va remettre un petit bout par là beaucoup cette couleur-là perruche de parade ça c'était dans notre perfo bouteille savez je vous ai fait une publication aussi je m'étais amusée à faire un petit photophore avec nos sachets de friandises là de pour halloween j'ai bien envie de le mettre comme ça ça c'est ce qui me restait une petite perfo tout ronde voyez comme c'est pas très joli hop on camoufle un petit peu ça c'était ce qui me restait dans ma boîte dans ma petite boîte en bois où j'ai toutes mes découpes ça me plaît bien comme ça je pense que vous en pensez et puis là je vais pousser ça parce que ça va tomber et là c'était des océans là avec la vague des découpes donc là j'avais découpé dans du papier design alors dans du papier velin forcément pour celles qui me connaissent savez que j'adore le papier velin que j'aime bien en mettre ça fait une petite touche de douceur je trouve le papier design dans du papier blanc on va mettre comme ça et je pensais mettre ça par là moi je pense qu'on va installer tout ça comme ça voyez la petite carte est faite ça c'était dans du papier pareil de la série océan qu'on avait eu un moment donné je pense que je vais mettre ça comme ça ça me plaît bien comme ça qu'est ce que vous en pensez allez on y va on essaye de réinstaller tout ça sans faire trop de bêtises peut-être sortir les petits points de colle voilà après vous installez comme vous voudrez moi c'est des idées que je vous donne un peu de colle hop alors là je vais pas remettre de choses trop en 3d parce que déjà avec notre je vais essayer de rester quand même dans l'encadrement voyez avec les bases de cartes souvenirs et compagnie on peut faire plein plein de choses c'est vrai que c'est sympa aussi je vous avais montré pas mal de trucs aussi je crois avec ça alors là par contre voilà vous appuyez un petit peu parce que comme c'est quelque chose en relief la découpe là elle est vraiment en relief je fais un petit coucou à christine qui regardera sûrement en replay qui m'avait dit moi j'aime pas trop quand on avait colorisé ce cette découpe ça ne l'attendait pas et j'en suis sûre qu'elle me dira en fin de compte c'est pas si mal que ça on verra en commentaire quand elle regardera en replay bon ça des fois je vous dis ouais si vous avez quelque chose c'est que ouais vous vous dites bof c'est pas c'est pas ce que j'attendais en rendu mettez le de côté vous voyez quand vous ressortez ça peut toujours servir de déco sur un sur un autre projet alors là on va mettre comme ça je vais peut-être glisser avant mais mes petites un petit point de colle là alors j'ai un petit peu effiloché on va dire j'aime bien faire ça comme ça ça fait un peu ça me rappelle un peu les filets de pêche bon après c'est mon imagination j'ai dit par là bon je remettrai peut-être un petit après en plus ça apporte de la la brillance oui c'est une petite technique vraiment toute simple à voir comment c'est tout doucement bon je remettrai là voilà parfait voyez ce que je vous disais celui là je l'ai écartelé un petit peu comme ça bon là je mets un peu plus de colle parce que vous avez vu avec les mouvements voilà il n'est pas il n'est pas plat comme comme d'habitude donc pour que ça colle et vous pouvez aussi regarder remettre encore un petit peu de mouvement comme ça faisant quand même doucement voilà si vous voulez donner encore plus de deux plis ça j'aime assez donc celui ci j'aurais presque plus la teinte un petit peu j'hésite on est un petit peu de deux 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 gros avec nos brosses un petit peu de papaye pâle on va regarder ça si ça peut être pas mal et on va mettre dans la piste là on va tuer on va mettre dans la piste avec les gosses donc c'est pas mal pour aller on va mettre dans la piste je vais mettre dans la piste s'achèner puis on va mettre dans la piste avec cette piste Je trouve que ça fait un peu trop trop blanc quand même Un petit peu de patouille Ouais voilà Ça fait un peu plus Je m'étais bien amusée à faire le photophore là aussi On en fera peut-être un mais sur un autre thème peut-être Ouais voilà ça ça me plaît plus comme ça 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 me plaît bien Hop on va pousser ça Par contre j'ai perdu mon petit rond non Non il est là C'est glissant en dessous le coquin Voilà Je suis en train de penser ça on peut même le faire sur les marques pages Vous savez je vous ai lancé un petit défi aussi Pour l'institut Curie Ça aussi ça peut être joli sur les marques pages cette technique En rajoutant un petit peu de texture Vous voyez là vous utilisez vos chutes de papier Voilà vos surplus Vous refaites des petites perfos Voilà Rondes etc etc Comme ça vous utilisez vraiment votre matériel à fond Petite papier design que vous découpez Ah oui j'aurais pu utiliser j'avais découpé aussi d'autres trucs Mais ça va pas sur cette On c'est net là C'est pas le thème Hop On va repartir Par là notre petite torture Regardez comme c'est trop joli Comme moi j'aime bien On fait des compliments Alors Cette étiquette là Je sais pas pour l'instant le vœu qu'on mettra On verra bien Donc on prend ce qui dépasse Si ça nous gêne Hop On va mettre comme ça Alors pour les fleurs Ou les feuilles Comme ça je colle vraiment que la base Je colle pas tout entier Justement pour donner Garder ce mouvement Ceci vous collez tout Après Il n'y a plus de mouvement Ça reste trop plat C'est des petites techniques Des petites astuces Pas coller Voilà On va mettre un peu plus haut Ceci T'es concentré Vérou Tu regardes Bon là c'est vrai que là Voilà Après C'était pour vous montrer Comment moi je pratiquais Donc là je pense que je vais mettre Comme ça Celle-ci Je vais pas la coller tout de suite Je vais voir Faut que je retire Parce que j'ai mis un peu de colle Je vais avoir de la colle Sur le doigt Voilà Sans trop frotter Pour pas abîmer le papier Brillant Oui c'est parce que j'ai de la colle La colle sur les doigts On va pousser ça Je pourrais un petit coup Parce que j'ai la gorge sèche De papoter comme ça Alors J'avais pensé Et ça vous savez C'est dans nos cartes Souvenirs et compagnie Je sais plus Où est-ce que Je les ai mis Par là Je crois Ça c'est ce qu'on a Donc là La fameuse Les fameuses enveloppes Avec les cartes pré-pliées De la texture De la série Texture chic Et on a toutes les Voilà On a toutes celles-ci Alors là C'est parce que j'ai préparé Pour vous montrer Ce que je prépare Par la suite Vous savez On a les fameuses Grandes cartes Avec des messages Ou des petites cartes Comme ça D'accord Ça c'est pour moi Faire après Le live Et donc On a aussi Une planche de stickers Alors après Ça dépend de la collection C'est pas toujours Les mêmes stickers On est bien d'accord J'avais envie De mettre presque Celle-ci Alors je suis pas En face Est-ce que Ça serait pas mal Je vais penser Ça comme ça Je ne suis pas sûre Au moment Capture Bon une grille J'y suis allée Un peu franco Je vais le mettre Par là Voilà Je trouve que ça faisait Un peu trop Trop gros Je ne sais pas S'il est bien droit Mon truc Puis là Comme je colle De travers Ça fosse aussi Cette impression Voilà Et celui-ci Est-ce que Je mets ça Avec Je réfléchis Tout Avec le petit message Happy Ça peut être sympa Ça Ouais ça me plaît bien Allez Vous voyez Avec les planches De stickers Donc là Vous avez des messages Vous avez des fleurs Enfin des feuilles Un petit mot love Vous avez une planche D'étiquette aussi Je crois Où est-ce que Je vais mettre Il me semble Qu'il y a Toute une planche Voilà Hop Regardez Vous avez Toute une planche D'étiquette aussi Comme ça Donc ça Ça peut être sympa Aussi Vous les avez en double Deux fois comme ça Et deux fois comme ça Et donc Celle-ci Je rajoute pas De ruban passant Je vais mettre Juste comme ça Avec nos petits Billes de colle Voilà Voilà un petit projet Tout simple Tout en Pour la rentrée On va commencer Tout doucement Pour prendre Tranquille Comme ça Comme ça Je vais juste couper Le petit machin là Qui dépasse Qui me plaît pas Le petit Iguigui Je vais pousser ça Hop Voilà Alors Est-ce qu'on va pouvoir Couper un petit peu Ce qui dépasse Pour que ça puisse Rentrer dans l'enveloppe Quand même Alors Un conseil Quand vous faites ça Vous coupez Et vous retournez Votre feuille Parce qu'autrement Ça va gêner Dans la Ça passera pas Dans votre enveloppe Un petit peu là Apparemment Voilà Comme ça Vous retournez Et voilà On aurait presque Pu mettre Peut-être Un petit brillant Je sais pas Ce que vous en pensez Un petit brillant Qui On va regarder Est-ce qu'on peut mettre Quelque chose De Soit pas trop criard Non plus Peut-être un peu De perruche De parade Qu'est-ce que J'avais préparé Ceux-ci aussi Ils sont un peu L'effet marbré Brossé C'est du métal Brossé Comme ils disent Donc ça Ça peut être Peut-être sympa Alors si vous avez Des doutes Moi ce que je fais Alors vous décollez Justement C'est fait exprès C'est mis sur du papier Transparent Et vous pouvez Voilà Les mettre comme ça Et comme ça Ça vous donne plus Le L'idée On va dire D'accord Et bah teniez On va partir sur ceci Parce que je trouve Que ça s'accorde drôlement bien On va mettre un comme ça Ils sont vraiment Trop trop beaux Et je vais essayer De le coller Voilà Hop Pour que mon petit Papier Mon petit ruban Reste un petit peu Comme ça Je pourrais en mettre un haut Ensuite Ensuite Il y a un par là Sans vie Voilà Et puis on va peut-être On remette un plus petit Alors j'ai la lumière Qui brille Et en même temps Ça me Gêne un petit peu Allez Hop Bah dites donc Ce coup-ci J'ai été rapide Pour mettre mes Mes strass Je trouve Ça ne va pas durer Voilà Regardez Je ne sais pas Si ça vous plaît Mais en tout cas Je la trouve jolie Une petite carte Voilà Qui sera faite Pour Un anniversaire Ou je ne sais pas On verra bien Donc voilà l'idée Et puis je vais vous montrer Donc celle Qu'on avait préparée ensemble Vous voyez Elle a déjà séché Donc je n'ai plus qu'à La remettre Ah non Ça c'est Là là C'est pour un anniversaire Oh là 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 Donc voilà Vous voyez Elle a déjà séché C'est vrai que là En plus il fait chaud Aujourd'hui Donc ça sèche Assez rapidement Autrement je vous dis Si vous voulez créer Tout de suite Vous prenez votre pistolet Chauffant Et vous réchauffez Votre petit papier Donc ça peut être Une idée Donc voilà Pour notre petite carte Faites ensemble Rapidou Toutes jolies Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais rien qu'avec les cartes Voilà Souvenirs et compagnie La petite technique De l'effet faux suède Je trouve ça super sympa Donc voilà Alors ça vous pouvez faire ça Vous pouvez faire donc Vos fameux Embellissements Je disais Donc soit avec du papier Design Alors regardez Après vous Donc vous faites la même technique Vous perforez dans votre papier design Vous humidifiez Vous la froissez Et après Il ne vous reste plus Qu'à les À les superposer Je vais regarder Hop Regardez Vous avez juste À les superposer Vous mettez Un petit gem Brillant dedans Hop Et ça vous fait Une petite fleur Que ça vous pourrez mettre Sur votre déco Sur des pages Sur des albums Sur des cartes Voilà C'est toujours Moi j'aime beaucoup Faire mes Mes embellissements Aussi Je trouve que ça apporte Une petite note Personnelle supplémentaire Hop Regardez On va pouvoir mettre Un petit Un petit brillant Ceux-ci sont trop beaux aussi Ça c'est dans le catalogue Hiver Automne-hiver Un tout petit brillant Hop Voilà Vous avez une petite fleur Toute faite Et puis avec toutes Les perfos que vous avez Les fleurs Les ronds Ça après Pareil Vous pouvez faire Avec vos Ceux qui sont Non tamponnés Ceux qui sont juste Tout simples Je ne sais pas Est-ce que j'en ai Par exemple Comme ça Hop Vous prenez Une perfos étiquettes Et vous pouvez faire Vos étiquettes aussi Voilà Ça peut être Une autre idée Est-ce que j'en ai Une par exemple Là Alors ça C'est une ancienne perfos Mais avec les nouvelles perfos Vous regardez Ce que vous pouvez faire Hop On coulissait Le plus dur En fait C'est de la coulisser Sans arracher Mon papier La rigueur Il vaut mieux la faire Même avant Un conseil Ouais Parce que là Ça passe pas bien Je voulais essayer De faire ça Mais non En fait Il vaut mieux la faire Oh Et puis en plus Heureusement Je ne l'ai pas faite Il vaut mieux la faire Avant Un conseil Alors Vous perforez Et après Vous humidifiez Et vous la Vous la froissez Parce que là Vous voyez Ça passe pas bien On a bien fait De faire ça En direct Comme ça On se rend compte Donc voilà On pourrait presque La mettre Non Ça va faire Trop une gade Après On la met pas Donc vous voyez Moi j'avais fait Dans du papier craft Là c'est des ronds Papier craft Dans les fleurs Enfin voilà Donc plein plein Ou si vous avez Des poinçons Ça revient Au même Donc là Ce que je vous disais Là c'était Sur du papier Brune d'une Et j'ai Comment Donc je l'ai Froissé Une fois qu'il était sec Alors là par contre J'ai fait avec de la glycérine Là il est vraiment Tout doux On a l'impression Vraiment d'avoir du cuir Et après Je l'ai passé Dans du gaufrage Donc le gaufrage C'est celui-ci Que j'avais passé Dans une petite plaque De gaufrage Celui-ci J'avais pris celui-ci Pour avoir les branches Comme ça Vous les passez Dans votre machine Voilà Là il se présente Ainsi On en a deux Donc vous passez Dans votre machine Une fois que c'est bien sec Et comme ça Vous voyez un peu L'effet du gaufrage Et après Vous prenez Vos brosses Estompe Et puis là J'avais Brossé un petit peu Alors délicatement J'avais brossé Avec du brune dune J'ai rajouté Un peu de sable Du doux suède Aussi Pour que ce soit Un peu plus foncé Par endroit Et j'ai fait aussi Avec du feuillage sauvage Voilà Après vous vous amusez Avec les couleurs Que vous voulez Et je voulais vous montrer Donc j'étais sur ce projet là Et ça je trouve Que ça peut faire Soit pour des carnets Ou un grimoire Enfin voilà Des idées comme ça Ou des pochettes Et là Je m'étais amusée Donc comme j'avais fait Sur une feuille A4 De brune dune Et vous voyez Moi je vais m'en servir Je pense comme Vous savez Ceux qui font Les journals Les Comment ça s'appelle Les junk Quelque chose comme ça Donc là Vous voyez Moi j'ai commencé Donc là Je l'ai gaufré Avec le plioir à gaufrage Qu'on vient de faire Je ne sais pas Si vous voyez bien Voilà Je trouvais ça Super joli Là c'est le fameux ruban Qu'on avait à un moment donné Je sais Je n'ai pas vérifié C'est encore dans le catalogue Justement Qui est en faussu et devine Donc c'est à peu près La même texture C'est tout doux Et voilà Et là Moi j'ai remis Les fameuses étiquettes Etc Mais c'était ça Que je voulais vous montrer Comment c'est trop joli Alors je sais qu'après Il y en a qui Pour le solidifier Ils repassent du vernis Col aussi Vraiment pour que ce soit Très Voilà Un peu plus Un peu plus dur Puis pour le protéger Dans le temps Moi je n'avais pas trop envie Voilà Je vais le laisser comme ça En naturel Et puis On peut mettre aussi Un peu de cire Voilà Pour que ça fasse plus L'effet Lustré du cuir Moi je l'ai vraiment Je l'ai vraiment laissé en naturel Et dedans Je suis en train de m'amuser A faire ça Juste avant qu'on fasse Le live ensemble Donc là vous voyez J'ai recollé Donc juste du brune d'une Quand même Pour le solidifier Juste en matant Après là j'ai remis Les cartes souvenirs Et compagnie Là vous savez C'est la fameuse découpe Qu'on a dans Le set C'était comment Roserée Je crois que c'était Roserée Roserée Ouais c'était ça Roserée du bonheur Vous savez On a les fameuses découpes Là Qui servent Pour faire Alors soit En forme rectangulaire Ou soit en forme ronde C'est ce que je disais Je l'ai mise là-dedans Parce que je vais finir Voilà Regardez Je vais finir Ça après Je vais m'amuser Un petit peu là-dessus Donc ça Ça peut être une idée Et puis là Je me suis Voilà J'ai juste pris du papier Et voilà Et j'ai remis La même technique Et là Je pensais Faire comme un effet couture Vous savez Pour vous servir Justement De cette même découpe C'est la même découpe Et je pense que Voilà Je vais m'amuser Mettre des cartes Souvenirs et compagnie Des petites Des pochettes Etc Et voilà Et ça peut servir Soit pour mettre Je sais pas trop Encore Des photos Des souvenirs Ou je sais pas Et ça C'est le fameux Pareil Dans la collection Texture chic Vous avez le Le papier brillant Là Je le trouve Trop trop beau aussi Voilà Faire des choses Avec M'amuser avec Tout ça Puis aussi bien Je vous remettrai Une petite vidéo Après De ce que j'aurais pu Créer avec ça Alors ça Si vous voulez On pourra Refaire un tuto Pourquoi pas Vous me direz Vous me direz en commentaire Si ça vous intéresse Et puis on peut même S'améliorer En faisant une pochette Ou Voilà Je pense qu'il y a Plein d'idées Ou même Porte chéquier Pourquoi pas Enfin je sais pas Ça me vient en tête Comme ça En bricolant Je pense qu'on peut faire Voilà Des choses Super jolies En effet Faux suède Faux cuir Je trouve que ça peut être Super sympa Donc voilà Les petites idées Maintenant vous n'avez plus Qu'à vous amuser Autour de cette petite technique Soit en le gaufrant Soit tout simplement Pour commencer Pourquoi pas A vous amuser Sur des cartes Des petits embellissements Et puis après Voilà Vous faites de jolies Petites cartes Toutes simples Mais je trouve que voilà Qui donnent De jolis effets Ça apporte du petit plus Regardez C'est vrai que ça Vous mettez des rubans Voilà Vous rajoutez toujours Plein de petites choses Que vous avez Dans vos tiroirs Ou dans vos mallettes Et vous amusez Un maximum Comme d'habitude C'est le but Voilà Tout ce qu'on s'est Un petit peu Voilà Présenté Autour de cette technique De l'effet faux suède Voilà J'espère que ça vous aura Plus Coucou à toutes celles Qui se sont rajoutées Entre temps Que je vois pas Je vois pas les noms Mais c'est pas grave Donc voilà N'hésitez pas S'il y a des questions Vous n'hésitez pas En commentaire Et puis Et puis voilà Si vous avez envie D'autres choses Vous n'hésitez pas non plus Pourquoi pas revoir ça Moi je pense que Pour Noël Il y aura aussi Des choses à faire Avec cette technique là J'ai d'autres idées Sur la table de Noël Ça peut être sympa Avec d'autres couleurs Bien sûr Allez passez une bonne fin De dimanche Amusez-vous bien Une bonne semaine Et puis Une bonne rentrée Pour nos futurs Lycéens Collégiens Etc 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 Voilà Allez je vous embrasse Tous bien fort Bye Au revoir Sous-titrage ST' 501